Musique Amis youtubeurs, amis pilotes, amis simmers, très chers amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne sim2heaven On est ensemble aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au simulateur Microsoft Flight Simulator 2020 Avant de commencer le tuto, je voulais remercier tous les abonnés de la chaîne Ce matin au réveil j'ai vu on était 3000 abonnés, 3000 abonnés Je n'attendais pas autant de passionnés avec moi sur la chaîne J'espère que le contenu vous plaît, je vous promets beaucoup de nouveautés Encore des vidéos tutos, X-Plane, Microsoft Flight Simulator, des vidéos commentées, des vidéos tutos Des petites aides sur les naves, sur le VFR et l'IFR Et puis merci à tous, merci pour votre confiance Merci aux anciens abonnés de m'avoir poussé et de m'avoir fait progresser Parce que sans vous, je suis sûr qu'aujourd'hui je n'en serais pas là Dernière chose avant de continuer la vidéo J'ai beaucoup apprécié hier le fait de pouvoir vous donner mon opinion sur FS2020 Voilà c'est quelque chose de très personnel Et vous savez que c'est bien de pouvoir dévoiler son opinion J'ai trouvé superbe et puis ça montre en fait la diversité de la chaîne J'ai beaucoup aimé les personnes qui ont commenté d'accord ou pas d'accord Mais ça a toujours été dans le respect d'autrui Il n'y a pas eu d'insultes et c'est là qu'on voit en fait les passionnés Donc je tenais ouvertement à remercier les personnes Et j'aime quand on n'est pas d'accord, c'est bien On est dans un état de droit et on a le droit d'exprimer chacun notre opinion Donc ça c'était super Je rappelle juste un truc Je suis sûr que ce simulateur il va avoir de très belles années devant lui Et il va nous procurer beaucoup de plaisir de vol, j'en suis sûr Hier Notre-Dame de la Salette, c'était incroyable J'y suis allé aujourd'hui en voiture C'était impressionnant On s'est arrêté, on avait les images de la vidéo d'hier On a comparé avec ce qui se fait en réalité C'était bluffant Sur ça, chapeau à toute l'équipe d'Asobo Quant au modèle de vol, tout viendra en son temps Voilà, ça c'est pour clôturer le sujet sur Microsoft Light Simulator Voilà pour la parenthèse, merci beaucoup Alors aujourd'hui on est sur Microsoft Light Simulator Pour vous montrer Comment est-ce qu'on peut, grâce à Simbrief Importer un plan de vol Du coup j'ai créé un plan de vol Je vais vous le montrer On va aller ici dans la carte du monde J'ai fait un vol entre Saint-Exupéry Et Nice-Côte d'Azur Donc ici ce que vous voyez en jaune C'est ma sid Donc ça c'est Romain, la sid Et là vous avez la star avec l'approche Vous avez ici tous les points d'intersection que vous voyez là Abdil, ça on a l'habitude Et Vala, Beeper Donc ça c'est super parce que vous faites d'une pierre deux coups Vous préparez votre plan de vol sur Simbrief Avec le pilote de l'avion Tout ce qu'il peut y avoir autour Et puis là en ouvrant Microsoft Light Simulator Vous pouvez directement le charger Et puis le sauvegarder On peut aller le charger dans l'Airbus A320 On va aller sur Simbrief Pour ceux qui ne connaissent pas Simbrief Simbrief en fait c'est un site internet Qui vous permet de pouvoir créer vos plans de vol Exactement comme ce qui se fait dans la réalité Avec une lotcheat qui est très longue Vous avez toutes les informations au niveau des vents Sur différentes altitudes Tous les points La quantité de kérosène estimée La quantité de kérosène au départ à l'arrivée Bref c'est quelque chose qui est très très complet Je veux partir de Syntex LFLL Je veux aller à Nice LFMN Comme avion j'ai un Airbus A320 Il n'y a pas de 737 C'est pour ça que je prends un Airbus A320 Voilà les informations de profil De vol en fait au niveau de la montée Au niveau croisière La descente Le kérosène en fait Le numéro d'enregistrement de mon avion C'est un vol qui dure une heure La piste en service aujourd'hui c'est la 35 gauche L'arrivée à Nice Ce n'est pas la 04 droite C'est la 04 gauche La 04 droite c'est pour décoller Donc le taxi Voilà je prends on va dire une tonne de kérosène en plus C'est parfait Les passagers on va dire qu'on est 60 Cargo je n'en prends pas Il analyse la route L'acide Roma 8 novembre Et là je fais génère OFP Et je mets Yes Il est en train de me faire Mon ordre de route Il le génère Voilà on a toutes les informations ici C'est un résumé en fait De votre ordre de route Sinon ça dure très très C'est très très long Nous on va descendre tout en bas Et tout en bas vous avez ici FS 2020 Donc on va faire download Là je vais l'enregistrer sur le bureau Histoire que je puisse vous montrer le chemin Voilà donc il est juste ici Vous voyez juste là Vous faites bien attention à ce que dans affichage Options Modifier les options des dossiers de recherche Encore affichage Veillez à ce que en fait Ici afficher les fichiers Dossiers et lecteurs cachés soient bien activés Ok C'est important Donc là on va mettre appliquer Vous mettez ok Et ça va être important pour Pouvoir ensuite voir les fichiers qui sont cachés Vous allez dans disque local C Utilisateur Vous allez dans AppData Dans local Ensuite vous descendez Jusqu'à aller dans package Ici Et là vous allez Microsoft Flight Simulator Qui est là Voilà Voilà Vous allez dans Local State Et vous prenez Alors je vais supprimer ça C'est l'ancien Vous prenez ici Le plan de vol Et vous le collez là Voilà Il est juste ici Vous pouvez fermer Et vous pouvez lancer le Simu Et nous voilà de nouveau sous le simulateur Donc on va essayer de voir si Le plan de vol a bien été enregistré Sous Flight Simulator Donc on va dans carte du monde Ici Voilà Donc je prends l'Airbus Qui est là Vous voyez que j'ai Il n'y a rien qui est rentré Je vais aller dans Charger et sauvegarder Charger Et ici LFLL LFMN Tac J'ai la date 24 août 2020 Et j'ouvre Ici on a bien Le départ L'arrivée Cid qui est là La star Qui est ici On a bien ici La balise Whisky Syrah Si on veut des informations On a ici La coordonnée géographique L'altitude La fréquence On a bien ici Les points d'intersection Aromam Loukoum Bipper Ici A 210 Miles Nautique On a Je pense que c'est le top of descent Qui est là Et puis Ici on a Le point Amphu Ici on a bien Mike Uniform Syrah La fréquence de la balise NDB Si on veut supprimer le point On peut supprimer le point Le point pardon Donc c'est vraiment très très bien fait Ce qu'il faut faire juste avant De rentrer dans le simulateur C'est important C'est d'aller ici Une fois que vous avez sélectionné Votre Votre avion Vous allez dans Mass et Centrage Et là vous regardez Alors malheureusement C'est encore en galon Ou en livre La mise à jour Elle devrait arriver Pour passer en kilogramme Ce qu'on a besoin ici C'est de pouvoir définir Le 0 fuel watts Centre de gravité En fait Parce qu'on ne vous le fournit pas Par exemple C'est pas comme dans le Tolis Ou comme dans certains avions Là c'est à vous Ici De pouvoir le noter quelque part C'est important Quand vous allez rentrer Le plan de vol Dans le MCDU Ok Vu que c'est en livre Moi Simbrief me propose Au fuel Donc 5 tonnes 5 Donc il suffit juste De faire la conversion Sur internet Donc 5,5 Ca correspond à 11 023 livres Donc 11 023 livres Vous voyez que ici En carburant max En carburant là J'ai 23 450 livres Moi je veux juste 11 000 livres D'accord ? Donc je vais baisser ici Pour garder L'équité en fait Entre la répartition Du kérosène Je vais ici baisser 11 000 livres Donc là je suis à 21 Carburant ici C'est à 18 Voilà 16 13 Je baisse tranquillement Alors Si vous n'arrivez pas Exactement à 11 000 C'est pas grave On va essayer d'être Le plus près de 11 000 Voilà 11 256 Vous voyez ici Ca correspond au centre De gravité 21,8 Alors ça il faut le retenir Tout à l'heure Ca va être important Donc vous le notez Quelque part 21,8 Et ici Je ferme Et là je peux Démarrer le vol Nous voilà A bord du De l'Airbus C'est à dire du Boeing De l'Airbus A320 On va voir déjà Si le plan de vol A bien été entré Dans le MCDU Donc on va aller ici Dans init Et là on voit Qu'il y a un plan de vol Qui a été rentré LFLL LFMN Avec ici L'altitude Qui a été proposée Par Simbrief La température Au niveau de croisière On a bien Si on va Dans le Ici dans Flight plan Pardon je cherchais Voilà on a bien ici L'acide Qui est là Donc Romam C'est parfait Donc vous avez besoin De rien rentrer Même pas l'acide On peut faire défiler Le plan de vol Et voilà Abdil En fou Typique Mus Et après LFMN Où là par contre Il faudra rentrer Le La star L'approche Etc Donc voilà Pour le plan de vol Vu qu'on n'avait pas Entré d'approche C'est normal qu'il n'y ait pas d'approche Donc ce sera à nous de le faire ici On a bien les informations ici Sur le ND Si on fait défiler Voilà ici On a bien Le plan de vol Qui défile Jusqu'à Nice En fou Typique Mus LFMN Sans évidemment l'approche Parce qu'on n'a pas choisi d'approche Ça c'est normal Voilà donc c'est assez simple à faire Il vous suffit juste de choisir le bon dossier Où envoyer le plan de vol Que vous avez créé sur Simriff Et puis le reste C'est dans la poche Voilà les amis On se revoit très très vite sur la chaîne Merci encore à tous Pour votre confiance Pour vos messages Et puis on se revoit très très vite Pour de nouvelles aventures A bientôt Fly safe And stay tuned Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501